Pierre Lottie, un jeune officier pauvre. Jouinville, école de gymnastique, 25 janvier 1875. Ce soir, à la fin d'un triste jour d'hiver, après le piètre dîner d'usage, au milieu du bruit et des voix indifférentes, dans l'atmosphère épaisse et enfumée du messe, j'ai été tout à coup transporté par le souvenir, sur la grande mer agitée, dans l'air pur des tropiques. J'ai revu, comme dans un rêve, le vieil espadon, battu par les lames des Alizés, et toutes mes impressions d'alors, déjà lointaines et oubliées, se sont représentées à moi, avec toute la netteté frappante de la réalité. C'était un soir d'août, où je descendais quatre à quatre de la passerelle, annonçant au commandant le pic de Ténérife en vue, par le travers bâbord. J'étais alors second de l'Espadon, un vieux petit bateau à moitié démoli, qui revenait du Sénégal, mais nous nous aimions tous à bord. tous mes hommes m'aimaient, et je les ai tous regrettés, quand il a fallu les quitter. Berni, le grand timonier, François Berni, qui était un peu mon préféré, écartillait ses yeux et ne voyait rien encore. « C'est vrai ! » dit notre brave capitaine, quand il eut constaté le fait, avec sa longue vue. « Mais, lieutenant, vous avez de bons yeux ! » Et la nouvelle joyeuse courut vite jusqu'au fond de la cale. Le lieutenant a vu la terre, le pic de Ténérife, par le travers de bâbord. Depuis quinze jours, toutes étaient questions pour nous. Nous, le mauvais temps, nous chargeaient sans relâche. Et notre vieille barque était pleine d'eau, mouillée, tous et un peu découragés. Nous étions épuisés de fatigue. C'était bizarre d'être comme cela, une bande d'amis exposés en mer sur quelque chose d'aussi petit et d'aussi vacillant. Et les impressions qu'on éprouve en pareilles circonstances, les marins seuls peuvent les comprendre. Ce soir-là, l'Elysée humide chassait sur nos têtes les petits nuages rapides des mauvais temps, des tropiques. Le soleil venait de disparaître. La soirée était froide et la mer grosse. Nous étions couverts d'embrun. Il y avait longtemps que mes yeux cherchaient la terre. dans cette direction indiquée par mes calculs du jour, au-dessus d'une haute bande lointaine de vapeur vague, s'est dessinée à peine sur le ciel encore clair, une forme haute qu'il fallait des yeux de marin pour saisir. J'avais reconnu cette silhouette indécise du pic de Ténérille, cette silhouette qui m'avait déjà frappé trois ans plus tôt, lorsque je faisais mon premier voyage à travers le monde. Le grand vent, qui nous couvrait de son humidité salée, était de plus en plus froid, et la mer grossissait encore à l'approche de la nuit. Mais la joie était revenue à bord. Les matelots chantaient. Nous avions la terre, là, tout près, la terre de Ténérille. Ce point, si problématique de la traversée, était atteint. Et nous étions au bout de nos peines. Nous entrâmes, transis, le capitaine et moi, dans le kiosque des cartes portaient, malgré le roulis, la position exacte de notre navire. Ces souvenirs que l'espadon m'a laissés occupent, parmi tant d'autres, une place à part. Le danger, toujours, le grand vent, la mer agitée, l'incertitude du lendemain, et, avec cela, la conscience du devoir accompli. la responsabilité de toutes les heures, de tous les instants, la nécessité absolue d'employer, au salut commun, toutes les ressources de mon intelligence et de mes connaissances. Je remplissais là mes devoirs pénibles de marins, le cœur plein de passion, et pendant que ma vie intime traversait des circonstances inouïes. Je me sentais revivre aussi, après l'énervement du Sénégal, en respirant cet air vif de la grande mer, à l'approche des régions tempérées. Il y avait la France au bout du voyage, il y avait elle, ma bien-aimée, et tous mes parents chéris, que j'allais revoir. Mais le charme de ce rêve a passé bien vite, et je suis retombé lourdement sur moi-même, retrouvant le messe enfumé, l'engourdissement de l'hiver, et le tapage des conversations abrutis. Mes souvenirs sont redevenus confus, à peine, à peine ai-je pu en ressaisir la suite. Je me rappelais cependant, qu'en sortant du kiosque des cartes. J'étais descendu dans le faux pont obscur, jusqu'à ma chambre, le seul coin du bateau où brûlait encore une lampe. au milieu du désarroi général. Cette chambre avait été épargnée. son bien-être était insolent parmi cette misère. La portière soulevée, on y était comme dans une sorte de sanctuaire, exotique aux riches couleurs. Il y avait partout des armes, des colliers, des panoplies brillantes, des rosaces faites de nacre et d'ailes d'oiseaux des tropiques. J'avais mis là tout ce luxe parce qu'elle devait l'avoir. Sur mon lit bas couvert d'une grande draperie yelof, J'ai trouvé un homme assis, l'homme en veste rouge, le spahillis de Korah. Quand j'entrais, il leva tristement sa belle tête. « C'est vrai, lieutenant, dit-il, que vous avez vu la terre ? Tant pis. Je voudrais que nous n'arrivions jamais. » J'ai l'airnam, « Je tout d'une largue ! » « Je suis subtile, je dois dans le temps, Sous-titrage FR ?